T'es dans une charrette, et t'as deux mulets qui te tirent et qui te tirent. Allez, on y va ! C'est parti pour plus de 30 minutes de sport. Une dizaine de résidents du foyer de jeunes travailleurs de GAP se sont mis dans la peau de malvoyants ou de personnes en fauteuil. En équipe, valides et non-valides ont participé à une course-relais au parc de la Pépinière. Organisé par l'Association des paralysés de France, l'opération a pour but d'échanger autour du handicap. Ça apporte de sortir, de partager leur expérience avec des jeunes, de montrer ce qu'ils en aiment, mais de façon simple, sans partir ni dans des revendications, ni sur l'accessibilité, sans victimiser non plus, de vivre les uns avec les autres dans la cité. Il n'y a pas de dérision là-dessus. C'est montrer un petit peu comment ils vivent. C'est une méthode de sensibilisation simple. Course en géolettes, slalom, basket ou course à l'aveugle, tout est bon pour se mettre à la place de l'autre. Le parcours dure 15 minutes en théorie, mais prend en réalité le double. Le temps pour les jeunes de s'habituer à leur nouvel handicap. Alors, ça leur apporte déjà de partager un moment avec des personnes en situation de handicap, et puis aussi de pouvoir se mettre à leur place, et puis tout l'échange qu'on va avoir par la suite autour de ça. Et en plus, j'ai beaucoup de jeunes qui sont en STAPS, et qui aimeraient par la suite suivre des filières sport. Donc, tout ce qui touche le handisport, c'est aussi, je pense, important dans leur futur métier. On en parle beaucoup. Moi, je suis plutôt randonné, mais c'est vrai que si j'arrive à faire guide de moyenne montagne, ce que j'aimerais faire, je devrais peut-être accueillir des personnes handicapées. L'expérience aura duré deux jours, le temps pour les jeunes de se confronter au quotidien des personnes handicapées pour faire bouger les lignes. On est où là ? À l'arrivée.